En préparation physique, il n'est pas rare de composer avec différentes natures de résistance. Qu'est-ce que ça veut dire ? On voit ça en moins d'une minute. Bienvenue dans Prépa et Performance. Nous avons aujourd'hui de nombreux équipements pour composer nos séances d'entraînement en préparation physique. Et outre le fait de faire varier les plaisirs pour ne pas tomber dans une certaine monotonie, il existe parfois de véritables enjeux derrière le type de résistance que nous avons à disposition. Nous allons pouvoir impacter différemment le travail musculaire que nous demanderons à nos sportifs. Nous allons retrouver trois grands types de résistance, constante, adaptative et variable. Les résistances constantes seront celles que l'on connaît le mieux, car les plus utilisées à l'entraînement. Il s'agit des charges dépendantes de la gravité et de leur propre masse, comme les poids en fonte, les halters, les kettlebells, etc. Notre propre poids de corps rentre également dans cette catégorie, dépendamment des natures d'exercice utilisées. En second lieu, les résistances adaptatives vont, quant à elles, permettre à l'athlète de ne pas être affecté par l'inertie de la charge. On atteint alors d'importants niveaux de force pour différents ranges de vitesse. On peut ici penser aux machines isocynétiques, très utilisées dans les cabinets de kinésithérapie, les machines hydrauliques ou encore les poulies isoinertielles, à l'instar de celles que nous avions déjà présentées sur la chaîne dans une vidéo dédiée. Vous retrouverez le lien de cette vidéo dans la description de celle-ci, si vous souhaitez en apprendre plus sur ce type de résistance spécifique. Enfin, dans notre troisième catégorie, nous retrouverons les résistances variables, qui, comme leur nom l'indique, vont varier au fil d'un trajet moteur. On peut penser aux élastiques, aux chaînes ou encore aux machines pneumatiques utilisant de l'air comprimé. Chacun de ces trois types de résistances apportera des intérêts et des limites dans le développement de nos qualités physiques. En préparation physique, il est aujourd'hui établi que la nature de la résistance utilisée est un paramètre à prendre en compte dans la programmation du contenu d'entraînement, au même titre que l'intensité, le volume, la fréquence, etc. Composé avec différentes natures de résistance permettra de varier le contenu d'entraînement et de générer des réactions mécaniques bien distinctes. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette minute pour comprendre pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez cette vidéo pour nous aider à grandir. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !